Vous avez tous suivi les nouvelles cette semaine et vous savez peut-être que ce matin l'OIM a annoncé que nous allions aider 1500 migrants en détention en Libye à rentrer chez eux et nous allons donc certainement beaucoup apprendre de ce qu'auront à nous dire nos invités. Nous allons entendre les histoires personnelles de nos intervenants mais également en apprendre davantage sur la migration irrégulière en Afrique de l'Ouest, le rôle de ces passeurs qui encouragent les gens à s'engager dans des voyages périlleux, le rôle des réseaux sociaux qui aident à une mise en contact immédiate entre les deux parties et également tout ce qui arrive et qui a été imprévu une fois qu'on arrive sur place. Je ne vais pas leur ôter les mots de la bouche mais j'aimerais leur donner la parole. Nous avons d'abord à ma gauche Fabiola, brésilienne, qui a passé un certain nombre d'années ici même en Suisse et qui ensuite a dû rentrer chez elle et qui a dû le faire en période de difficultés économiques et personnelles. Agustin, quant à lui, vient du Nigeria. Lui aussi a été victime des circonstances économiques comme bon nombre de personnes aujourd'hui dans le monde et il a décidé que puisque sa carrière n'avait aucune chance au Nigeria, il devait quitter son pays et il a pris cette décision. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Fabiola pour commencer. Fabiola, pouvez-vous nous en dire davantage au sujet de votre propre histoire ? Comment en êtes-vous arrivés à venir en Suisse ? Parce que parfois, on a une image de migrants en tête et ils pensent à ce qu'on peut voir sur CNN ou Al Jazeera avec des personnes que l'on vient sauver en mer qui sont à bord d'un canot pneumatique, mais peut-être que parfois les histoires sont différentes. Merci beaucoup, je suis très reconnaissante à l'OIM de m'avoir invité. Mon histoire pour résumer, c'est que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari au Brésil. C'était un ressortissant en Suisse et c'est la raison pour laquelle je suis venue m'installer ici en Suisse où j'ai passé 17 ans avec 9 ans à Fribourg et 8 ans à Lausanne. Mais j'ai ensuite divorcé par la suite, après 5 ans. J'avais un emploi, mais j'ai perdu mon emploi et donc j'ai dû retourner au Brésil et j'ai décidé de mettre sur pied une école de langue pour faire profiter des autres, des compétences et des connaissances linguistiques que j'ai pu acquérir ici en Suisse. En d'autres termes, vous avez une profession qualifiée, c'est une histoire différente de celle que l'on entend quand on songe aux migrants et également le pouvoir de l'amour qui vous a fait quitter votre pays. Alors que d'habitude, on se dit, mais ces migrants qui quittent leur pays, qui enfreignent les lois, pourquoi ils ne restent pas chez eux ? Alors que nous voyons bien que la réalité est plus complexe. Alors pouvez-vous nous expliquer ce qui vous est arrivé une fois que vous avez perdu votre emploi ? J'ai perdu mon emploi en 2014. Je travaillais pour une banque privée à Lausanne qui a fait faillite en 2014 et d'autre part, j'ai perdu mon père. Et je souhaitais rentrer au Brésil pour rejoindre ma mère qui était âgée et j'ai souhaité donc rentrer auprès de ma famille. Qu'est-ce qui m'a poussée à prendre cette décision de rentrer chez moi ? Eh bien, c'était de renouer avec ma famille et de livrer à nouveau avec ma famille. Mais ce que l'on voit bien ici, c'est qu'il y a des décisions personnelles qui entrent en ligne de compte. On a tendance à l'oublier. On se sent éloigné de sa famille. Les parents vieillissent. En l'occurrence, le père de Fabiola est décédé. Et ces personnes-là souhaitent rentrer chez elles pour cela. Souvent, on a tendance à voir la question des migrations de façon binaire. Il faut les renvoyer chez eux. Ils nous prennent nos emplois, etc. Mais en l'occurrence, c'est tout à fait différent. L'idée, c'était de retrouver votre famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Quelle était la prochaine étape de ce voyage ? Je souhaitais rentrer chez moi, mais j'avais très peur de ce qui pouvait se passer. Et je me sentais déjà très vieille. Je n'avais pas eu de diplôme universitaire. C'est très difficile d'obtenir un emploi au Brésil si on n'a pas de diplôme universitaire. Donc, j'ai commencé à penser à une école de langue que je pourrais monter et que je pourrais mettre à la disposition de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une école de langue privée au Brésil, qui est si chère. Et j'ai souhaité donc que les frais d'inscription dans mon école de langue soient trois fois moins importants que dans les autres écoles de langue. Voilà l'idée. Donc, vous avez souhaité apporter votre expérience, votre apprentissage des langues, un magnifique anglais, comme nous pouvons l'entendre, et également le français, j'imagine, pour enseigner les langues à d'autres. Oui, pour ceux qui souhaitaient apprendre l'anglais, j'ai décidé de leur enseigner les bases les trois premières années pour qu'ils puissent obtenir le first certificate du Cambridge et également pour le français, pour qu'ils puissent obtenir le diplôme avancé de langue française. Et donc, comment se sont déroulés vos contacts avec l'OIM ? Eh bien, j'ai perdu mon emploi, j'ai eu du mal à retrouver un emploi en Suisse parce que je travaillais en portugais au quotidien dans une banque portugaise et je me suis donc adressé aux services sociaux qui m'ont parlé de l'OIM, qui m'ont dit que l'OIM pouvait m'aider si j'avais un projet de retour. En d'autres termes, il s'agit là du programme de retour volontaire assisté et de réinsertion de l'OIM qui ne cesse de prendre de l'importance. Et d'autre part, c'est un processus entièrement volontaire qui aide à fluidifier la migration parce que, comme on peut le constater, les gens parfois sont bloqués, coincés, et il y a parfois une méconnaissance de ce qu'on entend par retour volontaire assisté et réinsertion. Mais votre exemple est tout à fait parlant. Nous allons maintenant passer à Augustine. Pouvez-vous nous expliquer en deux mots ce que vous avez traversé ? Vous avez également vécu une période financière difficile au Nigeria. Oui, 2015 était une année très difficile pour mon pays après le changement de pouvoir à l'arrivée d'un autre parti politique. Il y a eu un problème de groupes militants avec les recettes qui ont été bloquées par les résidents du delta du Niger. Ils ont bombardé les canalisations, les pipelines, etc. Donc, notre pays était vraiment dans une situation financière très délicate. Ils n'arrivaient plus à exporter autant de pétrole qu'auparavant. Et c'était donc vraiment sans espoir. Les entreprises ont donc licencié du personnel des entreprises qui engageaient parfois 100, 200 personnes. Ils réduisaient leurs effectifs à 50 ou même 20 personnes, ne serait-ce que pour survivre. Et quand les entreprises licencient du monde, c'est difficile de garder son emploi ou de retrouver un emploi. Et c'est là qu'intervient la migration. Quand j'ai perdu mon emploi pendant quelques mois, je n'ai pas pu en obtenir d'autres. Et donc, ce que je me suis dit, c'était, eh bien, peut-être que je devrais aller dans un pays voisin ou peut-être même en Europe. Finalement, j'ai décidé de me rendre en Europe en passant par le désert. Et donc, c'est là qu'a commencé mon parcours migratoire. Alors, je vous interromps un instant. On a souvent l'idée que ceux qui quittent leur pays pour partir en Europe sont les plus pauvres parmi les pauvres, ceux qui n'ont vraiment plus aucun espoir. Alors que vous, vous aviez une formation, vous étiez même militant politique, journaliste, et pourtant, vous avez décidé de partir. Est-ce que vous diriez que c'est caractéristique, que c'est fréquent ? Eh bien, les migrations sont un voyage d'espoir, mais qui s'achève dans le désespoir. Et donc, au départ, je dirais qu'il y a deux ans, les Africains ne savaient pas à quel point la migration irrégulière était dangereuse. Nous ne savions pas ce qui risquait de nous arriver de l'autre côté. On avait cet idéal en tête en se disant qu'on passerait facilement de l'autre côté. Et lorsque j'ai choisi d'aller en Europe, je me suis rendu dans le désert, etc., et je n'étais absolument pas au courant que cela allait se terminer sur une issue désespérée. Donc, finalement, vous avez décidé de ne pas aller en Libye, mais d'aller en Algérie. Pourquoi pas la Libye ? Qu'est-ce que vous avez appris en cours de route ? Pendant mon voyage, j'ai entendu différents échos de ce qui se passait en Libye, l'esclavage moderne, les enlèvements, l'électrocution, les rançons qui doivent être versées par les familles, etc. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je cherche un autre chemin qui serait plus sûr. Et j'ai donc choisi d'emprunter une autre voie. Donc, la communication est très importante, manifestement. Quelles sont les sources d'informations pendant votre voyage ? Est-ce que vous êtes sur Facebook ? Ou est-ce que vous écoutez la radio ? Ou est-ce que c'est simplement du bouche à oreille des gens qui se parlent les uns aux autres ? Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial, un rôle important dans l'émigration, dans la vie des migrants. Parce qu'il y a une hégémonie. On va s'informer par le biais des réseaux sociaux. Point. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. Mais les gens décident d'émigrer en raison de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Par exemple, en Suisse, on est en Suisse, là. Je traverse certaines rues en Suisse et je les mets sur Internet. Personne ne sait ce que je vis, moi, en Suisse. Alors peut-être que je me porte très bien, que j'ai un emploi, etc. On ne sait pas. Mais simplement, on se dit, voilà, cette personne est en Europe, donc pourquoi pas moi ? Et quels que soient les autres renseignements qu'on leur donne, la plupart des gens savent que, certes, le voyage est dangereux. Mais en raison de toutes ces images qu'on voit sur les réseaux sociaux, cela nous donne un seul message. Donc il faudrait peut-être se renseigner davantage sur cette question des communications. Mais avant d'approfondir, eh bien nous allons vous montrer deux vidéos qui vont vous montrer la vie de ces deux jeunes personnes remarquables. Avec Fabiola, d'abord. Mon père est décédé en 2012. L'entreprise où je travaillais a fait faillite en 2014 et j'ai donc commencé à penser au retour pour revoir ma famille. Au début, j'avais peur. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Je me suis dit, je vais ouvrir une école de langue. en offrant des prix abordables pour des personnes qui avaient peu de ressources et qui ne pourraient pas en bénéficier sinon. Et j'étais vraiment très heureuse de penser que j'allais rendre à mon pays une partie de ce que j'avais appris en Suisse. Les membres de ma famille m'ont accueillie à bras ouverts et ils m'ont fait sentir un sentiment de sécurité. Et j'espère que beaucoup d'étudiants pourront fréquenter mon école et obtenir un diplôme d'anglais ou de français. Et voilà comment je me suis fixée à un objectif initial. Je me suis dit que je souhaitais aider mes concitoyens. Je souhaitais être utile pour la société brésilienne et contribuer au développement du pays, de ce pays que j'adore. J'ai l'impression que mon expérience à l'étranger m'a préparé aux défis que je souhaite relever à présent. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant voir quelle est la situation au Nigeria avec Augustine. Je souhaitais partir. Je souhaitais quitter mon pays, trouver un horizon meilleur ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai donc... Je suis donc parti pour Agadez et c'était la partie la plus difficile. on était entassé à 30 à l'arrière d'un pick-up. Les passeurs, les trafiquants m'ont tout pris, mon appareil photo, mon argent. Il faisait 45 degrés. C'est absolument invivable. Quand je suis arrivé en Algérie, j'ai vu à quel point le voyage était risqué. Et même ce que j'avais traversé n'était que le début. Qui peut traverser la Méditerranée à la nage ? Personne. Ensuite, je me suis dit non, je ne peux pas. J'ai une mère que j'adore, qui ne sait même pas où je suis. Je dois rentrer chez moi et je dois recommencer une nouvelle vie. Alors, pourquoi une radio Internet ? Ce qui m'a inspiré, c'est ce que j'ai vécu pendant mon voyage à Agadez lorsque j'étais au centre de l'EIM. J'ai rencontré 5000 personnes qui étaient en transit, des gens qui étaient en prison, des gens qui avaient perdu leurs êtres chers, leurs parents, qui ne savaient pas à quel point leur voyage était risqué, était dangereux. Et je me suis dit, il vaut mieux que je rentre chez moi pour informer la population au Nigeria et je suis heureux d'avoir réussi. Merci beaucoup. Je crois que ces vidéos sont vraiment formidables. Nous allons d'ailleurs les diffuser massivement. Nous allons essayer d'expliquer à quel point le retour volontaire assisté est utile et bénéfique. Fabiola, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre propre parcours et le message que cela vous inspire et que vous aimeriez communiquer ? Un message. Alors, peut-être que cela peut paraître naïf, mais dans mon cas, si j'ai appris quelque chose, c'est que partout, ou pratiquement partout, en tout cas, on peut trouver un paradis. Parce que quand les gens m'interpellaient, ils me disaient, mais pourquoi veux-tu quitter la Suisse ? La Suisse est un pays riche, un pays développé, tu veux retourner au Brésil pourtant. Et on peut trouver un paradis n'importe où si on est entouré des gens qu'on aime. Donc pour moi, le paradis maintenant, c'est le Brésil où je réside, aux côtés de ma famille. Mais la Suisse restera toujours chère à mon cœur et elle sera toujours une deuxième patrie pour moi. Mais au sein de votre société, quand on rentre au pays, est-ce que l'on entend des discours négatifs sur l'immigration ou alors des idées fausses au sujet des migrations ? Oui, il y a pas mal d'idées fausses. Par exemple, dans mon pays, le pays traverse une période difficile à l'heure actuelle et tout le monde me posait sans cesse la même question, tout le temps. Mais comment avais-je pu retourner au Brésil ? Où est-ce que j'avais trouvé le courage de retourner au Brésil ? Et donc, pouvez-vous nous dire quelle serait la réponse à cette question, question à un million de dollars ? Qu'est-ce que vous répondez quand on vous pose cette question ? Eh bien, que j'avais besoin de rentrer chez moi. j'avais besoin de vivre aux côtés de ma famille. Merci beaucoup. Augustine, maintenant, vous êtes un journaliste éminent et expérimenté et vous pouvez donc certainement nous éclairer sur le message que vous retirez de tout ce parcours migratoire. Eh bien, je dirais que la migration irrégulière est un voyage extrêmement périlleux. l'Afrique est un continent d'espoir. L'Afrique est un continent où les gens aiment travailler. Alors, pourquoi s'engager dans la migration irrégulière ? Pourquoi ne pas rester chez nous et nous impliquer là où nous vivons ? Et il faut demander des comptes à nos dirigeants comme les gens le font en Europe. Faisons la même chose en Afrique. et j'imagine qu'à ce moment-là, en l'espace de cinq ou dix ans, peut-être que les Européens vont massivement immigrer vers l'Afrique. L'Afrique est le continent de l'espoir, le continent où les gens travaillent dur et nous n'avons pas besoin de nous lancer dans la migration irrégulière. Cela ne sert à rien. Ce voyage vous prive de votre bonheur, de votre joie de vivre. Alors, restons chez nous et développons nos pays car nous sommes les seuls à pouvoir développer nos pays. Personne ne va les développer pour nous. L'Afrique est un continent très riche et sans l'Afrique, le monde ne serait pas où il est aujourd'hui. Et je songe à des personnes qui ont même changé la face du monde. Tout ce qu'ils ont utilisé pour changer la face du monde a été développé en Afrique. Eh bien, à notre tour maintenant de développer l'Afrique. Je crois que vous aurez pas mal de plein sur la planche quand vous rentrerez chez vous. Donc, l'idée générale, c'est que par rapport au discours que l'on entend dans les médias sur l'Afrique, le tableau est plus complexe en réalité. Il y a pas mal d'occasions à saisir sur place. Alors, en pratique, comment est-ce que vous transmettez ce message à vos compatriotes ? Est-ce qu'ils ne continuent pas à être aveuglés par cette image d'Eldorado, entre guillemets ? Au début de mon parcours, je n'étais pas informé des dangers de la migration irrégulière, effectivement, et 80% des gens n'arrivent même pas à distinguer la différence entre la migration régulière et irrégulière. La mentalité consiste à se dire, bon, si j'arrive à ma destination finale, si j'arrive en Europe, alors la vie va changer pour moi. C'est la raison pour laquelle je dis que les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans ces migrations irrégulières. Et nous allons commencer à sensibiliser les Nigériens, les autres Africains sur cette problématique mondiale, qui est bien mondiale. Et c'est une problématique qui exige une collaboration mondiale de la part des Européens, de la part des Africains, de la part du Moyen-Orient et autres. Donc, nous devons unir nos forces. Et c'est ce que j'ai pu constater de l'action de l'OIM. l'OIM va dans 160 pays et davantage et cela montre qu'il y a une unité entre les pays. Donc, ce que nous devons faire, c'est de rentrer chez nous et d'utiliser les réseaux sociaux qui sont utilisés pour tromper les gens et les utiliser à notre tour pour sensibiliser les Africains au danger de ce voyage. Mais vous êtes optimiste, on le voit bien. Alors, à quel moment dans cette entreprise optimiste avez-vous commencé à être négatif ? Ou avez-vous compris cela ? Eh bien, j'ai entendu différentes choses à propos de la Libye, de l'esclavage moderne, les électrocutions, etc. Et je me suis dit mais finalement, c'était mieux chez moi, même si tout n'allait pas pour le mieux dans mon pays. Eh bien, je peux quand même faire quelque chose dans mon pays et je me suis dit que le voyage n'en valait pas la peine et qu'il fallait que je rentre chez moi. Ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'une fois que les migrants se sont engagés dans ce parcours, c'est difficile de revenir en arrière. Ils se sentent honteux, peut-être qu'ils ont emprunté de l'argent pour se lancer et autres. Comment est-ce que cela a fonctionné pour vous et comment ça peut fonctionner pour d'autres ? Alors, quand j'étais au centre de l'OIM à Agadez, là où j'ai croisé le chemin de ces 5 000 autres personnes, l'OIM m'a beaucoup aidé. J'ai vu ces 5 000 personnes et même ceux qui savent quels sont les risques de ce voyage, il y a quand même 10 à 20 % qui souhaitent poursuivre parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien vers quoi rentrer dans leur pays. C'est la raison pour laquelle, si on souhaite parler des dangers de la migration irrégulière, il faut également sensibiliser les Africains. Il faut parler des solutions, c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux jeunes, leur donner le moyen de se qualifier, d'avoir des compétences pour leur expliquer que quand ils seront de retour chez eux, eh bien, ils pourront se prendre en charge et aider leur famille parce qu'une fois qu'on est engagé dans ce voyage et même si on a conscience des dangers, quand on se retourne en arrière et qu'on regarde son pays, on se dit mais qui est-ce que je vais retrouver sur place ? J'ai dépensé tout mon argent, etc. Donc, je crois que la meilleure solution, c'est d'informer sur les dangers des problèmes mais également d'évoquer les solutions. Je dirais que cet échange a été tout à fait passionnant mais il n'a impliqué que trois personnes et nous aimerions maintenant impliquer le public, y compris le directeur général, M. Swing. Souhaitez-vous poser des questions à nos panélistes ? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous les deux. Nous sommes pleins d'admiration pour vous et pour votre parcours, votre décision de rentrer chez vous et également tous les enseignants que vous avez tirés de cette expérience. Je crois que nous devons reconnaître que dans le monde mobile et interconnecté dans lequel nous vivons, nous pouvons nous déplacer, partir, revenir. Nous pouvons être un migrant actif à l'étranger, apporter une contribution sur place mais également au pays en envoyant des fonds au pays ou en rapportant ses compétences, ses qualifications. On peut donc s'intégrer dans la société locale parfaitement et ne pas oublier ses racines et contribuer également au pays d'origine. C'est précisément là l'idée du monde perméable dans lequel nous vivons. Nous pouvons avoir différentes nationalités, parler différentes langues mais ce que vous nous avez montré tous les deux c'est que vous avez fait cet effort, vous avez tiré un bénéfice de ce cheminement et ce que vous avez pu apprendre et bien vous l'avez utilisé ensuite de retour chez vous. Je viens de me rendre à Obok à Djibouti et j'ai interrogé un certain nombre de migrants éthiopiens à qui j'ai dit la chose suivante. Je m'ai dit vous allez vous lancer à l'assaut de la mer Rouge où les eaux sont turbulentes, vous risquez de vous noyer, vous arriverez ensuite au Yémen mais vous n'arriverez pas à franchir la frontière vers l'Arabie Saoudite qui est votre point d'aboutissement et nous risquons de devoir vous rapatrier ensuite. Alors pourquoi est-ce que vous souhaitez quand même partir ? Et ils m'ont dit ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire je pars parce que c'est pire chez moi que là-bas. En d'autres termes, chez eux, ils n'avaient aucune perspective. Donc ça, c'est un message qui s'adresse aux pays d'origine, de destination et aux organisations comme le YEM. Nous devons nous attaquer aux moteurs qui poussent ces gens à s'engager dans la migration forcée en quelque sorte. 90% de la migration dans le monde est régulière, sûre, ordonnée, etc. Mais pour ces personnes-là qui n'ont plus aucun espoir, eh bien, il faut que nous nous penchions sur ces moteurs de la migration, y compris de plus en plus le changement climatique comme nous avons pu le voir hier. Et ce qui me dérange à chaque fois que je me rends à Gadez, c'est que c'est un centre tout à fait remarquable. On a réussi à faire rentrer 8 000 personnes de la Gadez et également 13 600 personnes de Libye, de gens qui souhaitaient rentrer. Mais je crois que nous devons en tirer profit, en tirer des expériences et faire comme vous faites tous les deux, précisément par votre école de langue ou la radio que vous avez montée. Vous donnez la possibilité à d'autres d'en bénéficier. Mais ce qui me fait peur quand je me rends dans un certain nombre de pays africains, essentiellement, c'est que je vois à quel point le chômage est omniprésent, que les jeunes n'ont aucune perspective d'emploi avec une famille qui exploite la même terre depuis des générations. La terre s'appauvrit et il est de plus en plus difficile de gagner sa vie dans l'agriculture, ce qui devrait être déjà la première possibilité. Et ensuite, je vois que l'âge moyen au Niger, là où se situe Agadez, est de 14 ans. Et toutes les femmes ont six enfants, l'âge médian est de 14. En Europe, il est de 47, l'âge médian. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, on fasse le lien entre cette fracture démographique et la migration. Oui, je crois que c'est tout à fait fascinant et cela nous amène à la question de la migration circulaire. Le message très fort que l'on peut voir, c'est que la migration n'est pas un phénomène qui va dans un seul sens. C'est un processus d'apprentissage où l'on apprend des compétences qu'on peut ensuite rapporter dans son pays d'origine. Alors, cela ne va pas résoudre tous les problèmes de chômage qui sont absolument dramatiques dans bien des régions du monde, mais la perception des migrants peut être changée et en entendant la voix de deux migrants comme ceux qui sont à nos côtés, on peut comprendre qu'il y a parfois des différences de perception et qu'il faut changer de façon de voir les migrants, les migrants qui sont à l'origine de bon nombre d'innovations si on leur donne la possibilité de rentrer chez eux. Alors, on a parlé des envois de fonds des migrants vers leur pays d'origine, mais pouvez-vous réagir à ce qui a été dit par le directeur général sur ce que l'on peut rapporter à son pays ? Eh bien, je dirais pour ma part que je suis extrêmement heureuse d'être au Brésil à présent parce que tous ceux à qui je parle de mon école et de la façon d'introduire cette culture au Brésil sont très intéressés et tout le monde souhaite s'inscrire. Eh bien, je donne la parole maintenant à la salle si vous souhaitez intervenir. Merci de lever votre pancarte. Mais pouvez-vous en attendant nous dire ce qu'il en est pour vous ? C'est un petit peu plus difficile pour vous parce que vous n'êtes pas arrivé jusqu'en Europe, vous n'avez pas passé de temps en Europe, mais est-ce que vous pensez que tout de même les migrants apprennent quelque chose pendant ce voyage et peuvent ensuite le rapporter chez eux et l'utiliser chez eux ? Pouvez-vous nous expliquer comment vous souhaitez contribuer à la croissance économique ? Je pense qu'il y a des choses à apprendre sur le voyage, notamment en prenant la voie que j'ai prise. On parle de douleur, d'être l'objet de trafic. Si on n'a pas de chance, on tombe dans les mains des bandits qui prennent et volent tout ce que vous avez. Vous êtes dans le besoin, vous pouvez être violés. Si vous n'avez pas de chance, en tant qu'hommes, vous pouvez être vendus pour de l'esclavage et ou kidnappés. Et je me rends compte qu'il y a maintenant beaucoup de sensibilisation quant à ces dangers qui représentent l'immigration par rapport à tout ce qui se passe en Libye, notamment maintenant. Donc, il y a des choses à apprendre. On peut partir et ne pas revenir. on peut mourir dans le désert. Enfin, voilà. C'est la raison pour laquelle on veut que chacun reste chez soi, développe, utilise, mette en oeuvre tout ce qu'il a. Nous voulons donner plus d'autonomie aux gens autant que possible. On ne parle pas ici des problèmes. On essaie de créer des solutions à ces problèmes, c'est-à-dire donner plus d'autonomie aux gens. pour ceux qui veulent aller à l'école, s'assurer qu'ils peuvent aller à l'école avec l'aide du gouvernement local et avec les ONG. Vous me disiez dans la salle verte qu'au cours de votre voyage, lorsque vous êtes arrivé en Nigeria, les choses n'étaient franchement pas faciles. Il y avait beaucoup, peu d'acceptation des Africains subsahariens et ça semble être le cas dans de nombreux pays où il y a une certaine résilience face aux personnes venant d'ailleurs. Peut-être en termes plus générales, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on ressent quand on n'est pas bienvenu quelque part et dans votre pays, il y a des migrants qui arrivent de toute l'Afrique de l'Ouest et c'est ce qu'ils se sont accueillis. Alors dans mon pays, tout le monde se sent accueillis. Lorsque j'étais en Algérie, l'Algérie est un bon pays, un très bon pays, un pays, un état de droit. Il y a des règles, des lois et tout le monde les respecte mais un migrant reste un migrant, tout particulièrement comme un immigrant clandestin sans papier. Lorsqu'on sent qu'on n'est pas bienvenu, c'est quand on n'a pas les documents qu'il faut, qu'on n'a pas d'emploi. Parce que si on migre de façon officielle, régulière, vous aurez un emploi, il y a une raison à votre migration et vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais la migration est une monnaie avec deux revers, un revers officiel et un revers non officiel. Malheureusement, je suis tombé sur le revers non officiel et tout ce qui se passait dans mon voyage, c'était ma faute, ce n'était pas la faute du pays. Donc, je ne pouvais pas être bienvenu dans un pays parce que je fuyais la police, je fuyais tout le monde finalement. Si j'avais été migrant officiel, j'avais juste à montrer mes papiers d'identité et on m'aurait souhaité la bienvenue. On a parlé de la démographie en Afrique, c'est le directeur général qui nous en a parlé. Qu'en pensez-vous pour l'avenir ? Il faut qu'il y ait un changement pour la croissance économique en Afrique ou alors on va voir de plus en plus de personnes qui se lancent dans ces voyages illégaux et finissent dans des situations problématiques. Alors, l'Afrique, ça croit politiquement à l'heure actuelle. Ce qui se passe dans les pays, les élections, le développement sont des pas en avant et ça cause de la migration illégale. On parle de guerre, on parle de nombreuses choses qui sont des moteurs de migration. Donc, il va falloir beaucoup de temps pour que l'on résolve ces problèmes. Et c'est la raison pour laquelle on peut s'attendre à avoir encore des migrants, des gens sur les routes jusqu'à ce que nos systèmes migratoires soient en état, notre système politique soit stable. Sans cela, on continuera d'envoyer des gens sur les routes, comme je l'ai dit, parce qu'en plus de l'économie, au niveau politique, il n'y a pas de stabilité et du coup, les citoyens n'ont pas d'autre choix que de migrer. nous essayons de résoudre les problèmes de l'économie, mais il faut aussi essayer d'unir nos efforts pour résoudre le problème politique en Afrique. Vous dites que la stabilité politique est importante. Oh oui, c'est très important, très important, parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler de politique. Et vous semblez nous dire aussi qu'il faut qu'il y ait de la migration. C'est inévitable. De toute façon, les gens voudront se déplacer. Comme vous le dites, l'herbe est toujours plus verte chez vos voisins. Fabiola, pour en revenir à vous, vous avez quitté votre pays par amour, mais beaucoup de Brésiliens voyagent dans le monde entier. Quelle est votre expérience ? C'est une expérience très riche, très, très riche. Maintenant que j'ai vécu ici 17 ans, je suis tellement reconnaissante de cette expérience. Je sais que maintenant, je regarde le monde avec des yeux tout à fait différents. Je n'aurais jamais regardé le monde avec les yeux avec lesquels je regarde aujourd'hui si je n'avais pas eu cette expérience. Donc je pense que la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre le besoin le besoin de migration, la force d'ouverture sur le monde que représente la migration et le manque de voies légales, de capacités. Je suis sûr que si vous aviez pu avoir un visa vers l'Europe, vous l'auriez pris et vous auriez sans aucun doute été très efficace dans nos sociétés. Et c'est sans aucun doute le débat qu'il faut que l'on ouvre. Comment est-ce que l'on ouvre les voies légales de migration pour que les gens puissent venir et repartir ? Parce qu'au départ, vous avez migré légitimement et vous, non, Augustine, mais en fin de compte, vous avez eu des expériences similaires. Y a-t-il dans la salle d'autres commentaires, remarques ? Pardon, oui, allez-y. Le représentant du Soudan, vous avez la parole, monsieur. Oui, j'ai juste une question à poser. Quelle pourrait être la morale de ces deux histoires ? Parce qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de migrants qui représentent l'autre parti, l'autre revers de la mode. Ils sont intégrés dans la société où ils sont arrivés. Comme l'a dit l'ambassadeur Swing, ils continuent à contribuer à la stabilité et au développement de leur pays. Je voulais juste donc comprendre quelle est la morale de ces deux exemples. Est-ce que s'ils étaient restés dans leur pays, ils auraient réussi à construire des liens avec une autre société ? J'aimerais vraiment savoir quelle est la morale de l'histoire. Est-ce que c'est qu'il faut que les gens ne migrent pas ou que les gens reviennent forcément vers chez eux ? Quelle est la valeur centrale de ces deux exemples ? Alors, pour moi, ce que moi j'entends, c'est qu'il faut qu'il y ait des voies légales de migration. Les gens veulent bouger dans ce cas-là par amour, dans ce cas parce qu'ils voulaient sortir d'une difficulté économique. Et si on ne peut pas migrer régulièrement, eh bien les gens le feront de toute façon. Mais il faut qu'il y ait un changement positif politique. Et je crois que la morale de ces histoires, en tout cas celle que j'entends de Fabiola, c'est que les gens reviennent chez eux. La notion dans les médias, et c'est ce que j'entends d'habitude, c'est que c'est un chemin à sens unique, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment une avenue dans les deux sens. Mais il faut que ça puisse se passer dans les deux sens. Avez-vous d'autres commentaires à faire là-dessus ? Dans la salle, d'autres commentaires ? La difficulté qu'on rencontre, c'est qu'il y a de nombreuses personnes pour raisons économiques qui partent sans espoir, sans information, et se trouvent dans des goulots d'étranglement incroyables, dans des situations désastreuses. C'est ce qu'on a vu au cours des dernières semaines avec le problème de la Libye, où ça devient un sujet mondial, un problème de conscience de l'humanité. On ne peut pas tolérer de tels marchés d'esclavage où qu'ils soient dans le monde. On ne peut pas accepter que ceci se passe sous nos yeux. Et donc, il y a une réunion à Abidjan sur l'initiative de l'Union africaine avec le soutien de l'Union européenne, la présence du secrétaire général des Nations unies, le Conseil de sécurité qui a soutenu cette réunion au début d'année, et l'OIM étant à l'initiative de tout cela pour aider à sortir les gens d'une situation absolument désespérée. Parce qu'en fin de compte, la situation dans laquelle vivent les personnes dans les centres de détention sont horribles. et il faut que l'on soutienne ceci et qu'on apporte de l'aide. Il y a de l'aide qui arrive de tous les côtés. Et c'est la vérité de ce qui se passe. d'ici à Noël, il y aura 15 000 personnes qui auront été aidées. Et il faut qu'on affûte les processus afin que les gens ne soient plus trompés et poussés à prendre cette voie pour de mauvaises raisons. il faut qu'on évite que les gens se retrouvent dans un moyen de transport, quels qu'ils soient, et finissent par être abusés. Alors, les réponses sont ouvertes. Ce qu'a fait l'OIM au Niger, ils ont dit, cherchons une solution, parlons du problème. Arrêtons, arrêtons de parler du problème. Arrêtons. Ils ont trouvé des solutions, mais tout en cherchant les origines. Ce qu'a fait l'OIM, donc, dans un projet formidable au Niger, c'est... Et nous aimerions répéter ce qu'ils ont fait dans le reste de l'Afrique. On va voir les gens et on leur dit, que faites-vous ? Venez, vous n'avez pas d'emploi, venez nous voir. On va vous donner de l'argent, des bourses pour aller à l'école. Ceux qui ne sont pas formés, eh bien, on va leur apprendre à faire des choses. On donne des possibilités d'acquérir une formation. Et en fin de compte, on commence à donner la possibilité de créer une entreprise et c'est ce qu'a fait l'OIM au Niger. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc, il faut ouvrir les frontières. On ne dit pas qu'il faut réinventer la roue. On dit que quoi que l'on a, quelles que sont les idées qu'on a, essayons de les propager dans l'Afrique en entier, dans tout le monde. Parce que si les personnes ont des emplois, eh bien, on ne voudra pas migrer. mais si vous avez une bonne famille qui reçoit des repas chauds deux ou trois par jour, qui voudra migrer ? Personne, parce que la migration illégale, c'est lié à deux facteurs. Soit on traverse un problème économique, pas d'emploi, on perd son emploi et ça va être compliqué d'en trouver un autre. Et ensuite, si on ne veut pas tomber dans les secteurs souterrains, la criminalité, ce qui est aussi une option, mais il y a certaines personnes qui sont au chômage et n'ont pas envie de tomber dans la criminalité, alors l'option, c'est de migrer illégalement. Cette option existe et il faut que l'OIM et tous nos pays aident à démonter cette idée et à offrir des voies officielles, formons les personnes, envoyons les enfants à l'école et on leur donnera ainsi plus de poids, plus de pouvoir. Voilà, je vais clore cette discussion dans un instant, mais je pense que vous avez mis le doigt sur le cœur du sujet. Il s'agit ici de développement économique, de sécurité économique pour les familles et de possibilité d'avoir des projets, des projets bien construits. Et je sais qu'on met beaucoup l'accent maintenant, pas simplement sur le fait que les personnes peuvent apporter quelque chose quand ils rentrent chez eux, mais aussi quand ils sont intégrés. Ils ont la capacité d'avoir des emplois. L'OIM travaille avec tous ses partenaires pour essayer de permettre à ces personnes de se réintégrer et d'avoir une perspective économique beaucoup plus florissante. Je pense que c'est exactement ce que l'on voit avec Fabiola, avec son école d'anglais, de français. C'est formidable. Et je crois que la grande difficulté est de savoir... Enfin, c'est toujours facile, plus facile de casser quelque chose que de le construire. Mais la question ici, c'est comment est-ce que l'on résout le problème des économies qui ne fonctionnent pas ? Comment est-ce que l'on construit des plans d'apprentissage ? Comment est-ce qu'on aide les personnes qui rentrent, qui retournent vers chez eux ? Il faut s'assurer que l'assistance qu'on leur offre n'est pas dans le vide et qu'il faut pouvoir construire quelque chose, en tirer quelque chose. Peut-être avez-vous des idées ? Oui, je vais juste répéter quelque chose que j'ai déjà dit. Je vais vous parler un peu de mon projet de réintégration. Lorsque je suis arrivé au Nigeria, je tiens à remercier le directeur général de nous donner toutes ces possibilités. Mais il faut changer la mentalité de la migration et je remercie vraiment l'OIM de cela. Je vais vous parler de mon projet de réintégration. Parce que je suis rentré au Nigeria, je me suis dit alors qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi est-ce que tu étais parti au départ ? Essayez de nous donner une proposition. Dites-nous ce que vous envisagez de faire. On dit ça à tous les migrants qui reviennent. Si vous n'avez pas, si vous avez un projet et bien on va vous coacher, on va vous former, on va vous permettre de vous intégrer dans la société, de la fondre dans la société. C'est ce qui s'est passé avec moi au Nigeria. Il m'a fallu un mois pour arriver à comprendre si j'ai reçu cette somme d'argent, comment est-ce que je peux mener à bien un projet ? Si j'ai besoin d'un prêt bancaire, voilà comment approcher la banque. J'ai prévu quelque chose de durable, de pérenne. C'est ce que j'ai trouvé en revenant au Nigeria. Il faut s'assurer que dès qu'on voit un projet, il faut s'assurer qu'il est pérenne, qu'il est faisable et expliquer comment un processus, comment un projet est toujours réalisable, même si les gens ne sont pas formés. Il faut ouvrir les portes, les réponses existent. Il n'est pas nécessaire de trouver les solutions, elles existent. Il suffit de les utiliser et de les faire connaître. Vous avez raison, rien de nouveau sous le soleil. Lorsque vous êtes rentrée au Brésil, qu'avez-vous fait ? Vous avez créé votre école toute seule ? Comment ça a fonctionné ? Alors, ce n'a pas été facile de savoir ce que j'allais faire au Brésil lorsque je suis rentrée. En 2016, ça fait un an et demi que je suis rentrée au Brésil, mais ça a été la décision la plus difficile de ma vie, je crois, que de repartir, de quitter la Suisse et de repartir vers le Brésil. Mais l'aide que j'ai reçue de l'OIM a été essentielle. Si je n'avais pas eu ce soutien, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage de repartir. Et je saurais peut-être rester en Suisse grâce à la situation stable du pays, tout simplement, mais pas par choix. Je pense qu'il est vraiment intéressant d'entendre ces deux cas. On voit des rapports dans la presse qui souvent donnent une rhétorique erronée quant au rôle de l'OIM qui projette quelque chose que l'on n'entend pas aujourd'hui. Il me semble que l'OIM est montré comme une agence vraiment globale qui permet aux gens de se développer, de développer leur vie avec... Il y a bien entendu toute une chaîne de personnes derrière l'OIM. Les gouvernements soutiennent l'OIM, les gouvernements hôtes soutiennent l'OIM et il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le terrain et de nombreuses autres ONG associées qui travaillent étroitement avec l'OIM et les autres agences. Il y a un canevas serré qui est derrière quelque chose qui peut sembler simple mais quelque chose qui peut sembler simple demande un système assez complexe où des personnes travaillent d'arrache-pied pour s'assurer que les projets sont bien montés, bien gérés et sont faisables et réalisables. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous lâcher pour aller déjeuner. Je tiens à remercier Fabiola chaleureusement de votre histoire extraordinaire et merci à vous aussi Augustine de nous avoir raconté cette histoire incroyable dans votre partie du monde. Merci de votre patience et de votre attention. Merci.